Ligue 1, un mercato au goût étrange mis à part Monaco qui a rempli son cahier des charges, vendre bien, acheter malin, les autres grosses écuries de l'un ont vécu un mercato compliqué, le PSG n'a pas trouvé sa sentinelle, l'OMH Trotman mais pas de grand attaquant et l'OL a attiré Dembélé mais pas Pépé ni Dias. Moins spectaculaire il y a un an, le 31 août 2017, Mbappé déboulait à Paris pour un montage financier à 180 millions d'euros, pour être associé à Neymar, acheté pour 222 millions d'euros, record absolu. Cet été, pas de vent de folie. Ça a été un mercato particulier, en année de Coupe du Monde, les activités du marché des transferts sont toujours différées, pour la première année, certains marchés ont fermé plus tôt, comme la première Ligue le 9 août ou encore la Serie A, a analyse Christophe Lepetit, économiste du sport interrogé sur France Info. Cet expert pense que les clubs français, attendent 2020, d'avoir leurs nouveaux revenus issus des droits TV. Sur la période 2020 à 2024, ils dépasseront en effet le milliard d'euros. PSG, point d'interrogation mis à part la légende Buffon, libre mais âgé de 40 ans et suspendu pour trois matchs en Ligue des Champions, le PSG n'a pas fait venir de stars planétaires. Les recrues, Kerrers, Berna, Choupo-Mottin, sont peu connues du grand public et n'étaient pas des titulaires incontournables dans leur précédent club. Le PSG avait anticipé l'été dernier, avec Mbappé et Neymar, mais est-ce que ces quelques corrections suffiront pour atteindre l'objectif ? « Gagner la Ligue des Champions », s'interroge Monsieur Le Petit. Le club, bridé par le fair-play financier imposé par l'UEFA, a bien vendu, pour plus de 100 millions d'euros selon la presse, mais n'a pas trouvé le milieu défensif qui lui manque tant. Lyon, Dembélé sur le fil l'OL a arraché juste avant le gong final vendredi soir Moussa Dembélé, l'international espoir du Celtic Glasgow. Mais d'autres cibles, Pepe, Lille, et Dias, Benfica, lui ont échappé. L'attaquant français Moussa Dembélé, sous les couleurs du Celtic, contre Saint-Pétersbourg en Ligue Europa, le 15 février 2018 à Glasgow, copyright AFP, Andy Buchanan. Ce qui ne douche pas l'optimisme du président lyonnais Jean-Michel Aulas, je suis persuadé que nous aurons des satisfactions dans les prochaines semaines en Ligue 1 et en Ligue des Champions, pour Lyon. La plus belle réussite du Mercato est peut-être de « Garder Fekir », champion du monde dont le transfert à Liverpool a capoté, comme le dit M. le petit, O.M., le Kouak Balotelli, Super Mario, a mis les petits à la commanderie au cœur de l'été. Mais le transfert ne s'est pas fait, Nice, où l'Italien est finalement resté, et Marseille se rejette la responsabilité de l'échec de la transaction. Rudi Garcia devra donc faire avec le duo Germain-Mitroglou en attaque, alors que son club est tombé dans un groupe de Ligue Europa corsé avec la Lazio-Rome et Francfort, à qui le PSG a prêté l'un de ses gardiens, l'allemand Kevin Trapp. Pour le coach marseillais, quantitativement, on est un petit peu juste, qualitativement, on a haussé notre niveau par rapport à la saison dernière. Au milieu certainement, avec Stroudmann, ex-AS-Rome, mais pas devant, Monaco, comme d'habitude, le défenseur allemand Benjamin Henrichs lors de sa présentation officielle à Monaco, le 29 août 2018, copyright AFP, V-A-L-E-R-Y-H la méthode monégasque est bien rodée, attirer des pépites, les valoriser à l'international avec la vitrine de la Ligue des Champions et les revendre avec une grosse plus-value. Cet été, Monaco a cédé ses cadres Le Mar à l'Aslético Madrid, Moutinho à Wolverhampton et Fabinho à Liverpool, entre autres, et encore encaissé plus de 185 millions d'euros d'indemnités de transfert. Dans le sens inverse, l'équipe de la principauté a fait venir du solide Golovin, CSKA Moscou, Chadli, West Bromwich, et les prometteurs Henrichs, Bayer Leverkusen, Jebels, Lyon, principalement. Les objectifs, viser le podium, montrer un bon visage sur la scène européenne et si l'opportunité se présente, remporter une coupe nationale, résume le vice-président Vadim Vasiliev, qui pense que l'équipe est plus forte que l'an dernier, Amiens, la surprise Gansou, le milieu brésilien Gansou avec le CVFC face à Granada FC au stade Sanchez, Is Juan, le 21 avril 2017, Copyright AFP, Christina Cuisse et LER Il n'y a pas si longtemps encore, il était comparé à Neymar, avec qui il avait joué au Brésil à Santos. Mais Gansou, ou en portugais, son surnom, n'a pas eu la carrière météorique de Ney. A 28 ans, après des blessures et un passage sans éclat à Séville, l'ancien joueur de Sao Paulo a été prêté à Amiens pour tenter de se relancer, il sera revanchard et aura envie de prouver à tout le monde que c'est un bon joueur, confie à l'AFP Bernard Johannin, le président amiennois. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, Copyright 2018, Agence France Presse